Le journalisme est une profession noble. Il ne mérite pas le visage qu'il a aujourd'hui. Journaliste, un professionnel à la réputation quelque peu ternie, dernièrement. Pour les pouvoirs publics, le recul récent du Bénin dans le classement 2020 de Reporters sans frontières n'est pas le fruit d'une chasse aux sorcières. Les professionnels des médias y auraient le parc de responsabilité. Il est aujourd'hui manifeste que les professionnels des médias sont interpellés, auditionnés, jugés et condamnés et que ces situations regrettables sont occasionnées et provoquées par une certaine pratique du métier faite de délits et d'infractions observées régulièrement dans les différents contenus de presse et surtout dans les nouveaux médias, c'est-à-dire les réseaux sociaux, la presse en ligne. Une responsabilité partagée, pas du goût des fêtières de la profession, qui dénonce dans la législation encadrant l'exercice du métier, une épée de Damoclès sur la tête des consoeurs et confrères. Il n'est pas superflu de rappeler ici la multiplication des interpellations et condamnations de journalistes dans l'exercice de leurs fonctions sous le motif de violation de la loi portant code du numérique en République du Bénin. Cette loi fait souffler sur la presse béninoise un vent de panique et de crainte qui freine la pleine participation des médias à la marche du Bénin vers son développement. Ignace Ossoua tâté de ce code, reportait sans frontières sans offusque et condamne sa privation de liberté. En 2020, le Bénin est passé de 96e à 113e dans le classement RSF sur la liberté de la presse dans le monde. Journalistes sans contraintes ni complaisances au Bénin finalement, les postulats diversent donc selon qu'on est d'un côté ou de l'autre des micros et caméras. Je voudrais saisir l'occasion pour inviter tous les acteurs à jouer leur partition pour une liberté de la presse sans polémique au Bénin. Je veux en appeler particulièrement à la responsabilité des journalistes des associations fêtières pour un exercice responsable et professionnel du métier. L'Union des professionnels des médias du Bénin lance un appel sonal et pressant à l'endroit du gouvernement de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication pour œuvrer au raffermissement de la liberté de la presse ainsi que à l'indépendance des médias et des journalistes dans notre pays à travers, entre autres, le réexamen de la loi numéro 2017-20 portant code du numérique en République du Bénin. Dans les colonnes, sur les ondes et à l'écran, les journalistes ont écrit et dit un nom. Liberté. Un idéal chéri ici comme ailleurs pour une presse qui pèse juste en contre-pouvoir. Merci. Merci.